Musique L'île Maurice se prépare à célébrer la fête de Maheshwaratri avec piété et ferveur cette semaine et les pèlerins de toute l'île convergeront vers le lac sacré de Gangatalao pour aller chercher le Gangajal pour les Abhishek à leur Shiva respectif le 8 mars prochain. Il est bon de rappeler un autre événement associé à la fête de Maheshwaratri. En effet, c'est durant cette grande nuit dédiée au dieu Shiva qu'une autre révélation s'est produite. Connu sous le nom de Rishi Bode, c'est le jour où la connaissance divine est arrivée au jeune Mool Shankal Tiwari, qui deviendra plus tard l'imposant révolutionnaire Swami Dhanan Salaswati, fondateur de l'Ariya Samaj. De Mool Shankal Tiwari à Swami Dhanan Salaswati, le Rishi Bode et les événements organisés par l'Ariya Saba de Maurice, Nous en parlons ce soir avec nos invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir M. Vijay Ramchun, secrétaire de l'Ariya Saba de Maurice, également Mme Vijayta Baghi Jawahir, membre exécutif de l'Ariya Saba. Chers invités, bonsoir, namasté. Namasté. Bonsoir, namasté. Alors, quand vous voyez l'histoire, nous trouvons qu'un grand personnage, comme par exemple Mahatma Gandhi, Goswami Tulsidas, Bouddha, finit un moment décisif dans cette vie, que finit en quelque sorte un turning point, comme on dit en anglais, qui fait un pouce à accomplir ce qui est fini à accomplir dans cette vie. Il y va de soi aussi pour le Swami Dhanan Salaswati, qui fait un fait, à l'époque, reculer devant l'ignorance, reculer devant ce qu'il appelle l'analphabétisme, et que banne, superstition entre autres. Mais avant tout, comment mentionner, nous cause un siguit donc l'or, la vie de Moulshankar Tiwari. M. Vijay, qui nous capable de dire l'or, la vie de ce dernier? Bon, Moulshankar Tiwari, le nom avant Kili Majidyanan, c'est l'enfant qui tient enfant d'une famille très religieuse. Fondamentalement, c'est une famille très religieuse, appartenie à la famille Tiwari. Et à l'âge de 14 ans, il y a une personne qui déjà maîtrise beaucoup de manuscrits, le Vida. Et donc, il y a une richesse. Déjà, à cet âge-là, il y a une soif de la vérité. D'accord. Et c'est là, de par la fréquentation qu'il y a avec son bon parent, il est très croyant. Et c'est là que ce papa, le jour de Sivratri, incite-lui à faire le fasting, le carême et la dévotion. Et c'est là que les guys awakening, on appelle ça turning point, on appelle ça, il y en a plusieurs noms qui nous qu'appellent ça. Et c'est là que l'île remet beaucoup de choses en question. et ils mettent dans une pratique qu'ils pensent autrement. Et c'est là que ils questionnent dans une pratique. Et c'est à partir de là qu'ils gagnent sa awakening-là, sa illumination-là, on appelle ça le « riche-baud ». C'est le déclic qu'ils gagnent à ce moment-là. Et on peut dire que ce déclic-là n'est pas venu comme ça. Vous connaissez, dans la vie, tout le monde a une naissance. Naissance, biological birth. Mais également, à un moment donné, on gagne une spiritual awakening, spiritual birth. Et ça, on gagne à travers un événement. On gagne à travers une lecture, un livre que vous lisez. Bien, un incident. Et ça fait des choses qu'ils ont besoin qu'à reconnaître cet incident-là. On vient reconnaître cet événement-là. Et à partir de là, on prend connaissance de ça. Et avec un commitment, avec un lafos, avec une dévotion, où elle va vers la recherche. Et c'est là que Swamidyanen, l'enfant Mulsankar, qui tient à tout simplement connaissance-là, mais à partir de là, les liens-là non. Les biens recherchent la vérité. Et c'est à partir de là qu'ils ont déjà commencé, ce trajectoire a commencé. Et c'est à partir de là qu'ils ont un awakening-là. Madame Mijita, donc, si on résume un petit peu ça que M. Vijay fait nous dire, c'est lors de la nuit dédiée au dieu Shiva, donc la grande nuit de Mahashivaratri. C'est à sa moment précis-là, alors qu'il lui reste éveillé pendant toute la nuit, qu'il m'a acquérée en quelque sorte ce connaissance divine. Oui, très bien. C'était la grande nuit de Mahashivaratri. Mulsankar, il était un enfant très discipliné et obédié aussi. Comme son papa, il a dit qu'il a besoin, il passe la nuit de Shiva là, mais il écoute son papa. Quand il est obédié, il écoute son papa, il passe la nuit, et son papa lui explique que ce jour-là, il peut trouver l'autre Shiva. Et l'enfant, c'est très curieux. Il n'attend jusqu'à faux tort, mais seulement, l'Ipan trouve l'apparence de l'autre Shiva. Et à un certain moment, il arrive un tiers-ci dans là-bas. Et l'Ipan est satisfait de l'histoire que son papa t'a raconté. L'autre Shiva, comme un monsieur indien, l'Ipan est satisfait et quelque chose, un indiali qui bien trouve la vérité, fait recherche de la vérité. Il retourne la case, il casse aux jeunes, il casse aux carèmes. Son papa est très en colère avec lui. Et il dit non, mais ce qui te t'explique moi, ce n'est pas ça. La vérité, c'est autre chose. Et là, il commence à faire beaucoup de recherches. Il quitte la maison familiale et à l'âge de l'âge de 14 ans, adolescent, quand il mémorise le Yajurvet, un des quatre Vedas, il mémorise le Yajurvet. Et dans le Yajurvet, il déjà mentionne le mot Shiva. Moi, pour saisir l'occasion, pour réciter un mantra du Yajurvet, potlidia ou, om namashambhavayetcha, namashankarayetcha, mayashakarayetcha, namashivayetcha, shivatarayetcha. Ça veut dire, dedans, Swami Dayanen, tu finis à prendre, il s'en montre là, sa versée là, pour dire qu'il nous rend hommage au Dieu. Qui Dieu? Dieu qui est la source de la gaieté. Et sa même Dieu, God, nous rend hommage à God, who is the bestower of happiness and delight. Mais Moulshankar, il quitte le toit familial, il a à le faire recherche de la vérité. Et en chemin, il joigne plusieurs sages. Il n'est pas satisfait avec cette réponse. Et à un moment, il rencontre un sage, qui est non-voyant, mal-voyant, au nom de Swami Virjanen. Et il reste avec Swami Virjanen, qui donne la connaissance des Vedas. Et là, après l'étude de Gurukul, il propage le teaching des Vedas et de tout ce qu'il apprend du Swami Virjanen. D'accord. M. Virjanen, nous tous connaissons la situation qui était en Inde à cette époque-là, quand le Swami d'Ainan lui décide, justement, pour servir sous connaissance divine pour améliorer la vie de Ban Dimun à cette époque en Inde, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, quand il recherche la vérité et il réalise c'est quoi la vérité, il réalise que la vérité se retrouve dans les Vedas. Et c'est là qu'il incite, il encourage toutes les personnes vers le Ved. Donc, pour accéder à Ved, l'éducation, c'était primordial. Et donc, c'est là qu'il prône l'éducation pour tous, que ce soit pour les filles, pour les garçons, et irrespective. Donc, et même pour lire Ved, il ne dit pas, il ne dit pas, il ne dit pas qu'il démocrate l'accès à Ved, pour faire la prière ou bien pour lire, pour récitre le mantra. Donc, c'est là qu'il vulgarise le Ved et qu'il dit qu'il toujours il a gagné accès. C'est là qu'il vient avec le moto, le fameux moto, et donc, à partir de là, il y a la justice pour tous. C'est là que tout le monde a une superstition, toutes sortes de superstitions dans les années du 800. Un petit peu plus tard dans les années du 800. Donc, il y a toutes sortes de préjugés, préjugés. Toutes sortes de mots de la société. Exactement, exactement. Donc, tout le monde ne peut pas nécessairement exister à ce terrain-là. Donc, il ne travaille pour pour qu'aujourd'hui nous pensions que c'est acquis. Mais à cette époque-là, ce n'était pas acquis. Donc, il y a un travail pour l'aise les gens, la société, pour régler différents fléaux, il y a un travail et il y a un éduc. C'est là qu'il y a dans différents endroits de l'Inde et il y a un débat, il y a un causerie, c'est convaincre le monde, conscientise le monde, sensibilise le monde, c'est quoi la vérité et donc, il amène tout le monde vers le vide et c'est éliminé de mon superstition et de mon préjugé qui existait dans notre société. Madame Vigeta, donc, quand on nous a dit la vie de Sommi Dhanen, un parmi ce qu'on a créé qui, du reste, finit de sa vie beaucoup en un, pour améliorer la qualité de vie de tout un chacun qui, à cette époque-là, est capable de dire en quelque sorte qu'il peut être bafoué. Donc, le Sattir Plakash, tout ce qu'on a écrit qu'il faut écrire que, justement, il prend le temps pour atteler à chaque mode de la société. Donc, nous trouvons que beaucoup ça a un problème auquel il s'attaquait à l'époque-là. Zodi, en quelque sorte, est en place à faire une refaire-surface, mais quand même rapidement atténuée grâce, justement, à l'enseignement qui le Sommi Dhanen finit de nous, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien. Le Sattir Plakash, The Light of Truth. Et dedans, je peux mentionner qu'il y a une cause de l'éducation. L'éducation, la femme. Même quelque chose qui peut surgir, Zodi, la bonne gouvernance. Nous avons beaucoup parlé de la bonne gouvernance. À l'époque, Swamid Dhanen était déjà au-delà. Oui, Swamid Dhanen était un visionnaire. Il était dit que si une fille est éduquée, demain, il peut venir une maman. Et c'est toute une famille qui peut venir à l'éducation. Et il était raison. Et à un moment que la fille peut être insultée, humiliée, Swamid Dhanen commence à ouvrir l'école pour une fille. Nous appellons ça une famille et l'égalité de l'opportunité. Quand une fille, à naissance, les parents, tu peux étranger les autres parce que tu trouves une fardeur de la société. Arrive un moment, l'âge de mariage, quand les parents ne peuvent réussir acquérir une somme d'argent pour le dowry système qui est obligatoire à l'époque. les familles, les parents et même les maman sont très tristes pour tuer une fille. Et Swamid Dhanen est très importante. Et comme ça, ils ont ouvert plusieurs écoles pour les filles. Les filles commencent à faire l'éducation, les femmes et les émancipations. Aujourd'hui, c'est grâce à Swamid Dhanen qui nous amourissent. Nous avons plusieurs écoles et nous aussi, les femmes, nous apprenons beaucoup de Swamid Dhanen et nous sommes fiers que Swamid Dhanen soit un principe que nous pouvons encore suivre. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons plusieurs dames, même au niveau de Arie Saba, qui nous ont très bien placées et nous pouvons continuer le combat de Swamid Dhanen. Donc, M. Vijay, pour révéler un petit peu à ce que Mme Vijay Dhanen peut dire à nous, quand nous gâtes, c'est que le Swamid Dhanen fin fait en Inde, il fin attaqué à beaucoup de maux de la société, beaucoup de problèmes qui s'y font surface à l'époque pour éliminer en quelque sorte la cruauté vers l'être humain. Exactement. Je suis content de révéler la bonne gouvernance. Récemment, nous avons fait Ayodhya Mandir quand nous fais ram sur le statut. Mais l'importance est qu'il y a que M. Vijay Dhanen cause le ram c'est-à-dire comment un pays doit gouverner. Et c'est là que nous espions et M. Vijay Dhanen faire référence à ram quand nous espions de comment doit gérer un pays. Ça, c'est d'une part, mais d'autre part, Education for all. Nous avons une grande connaissance qui vient bien après, en 1945, l'Union mette en place. Par contre, M. Vijay Dhanen, il y a la foresighted dans ça, il y a déjà fini avec ça. Nous avons compte qu'à cette époque-là, il a réalisé qu'il a une pérennité des valeurs et réalisé qu'il doit mettre Aria Samaj en place. Justement, M. Vijay Dhanen, Lola, 1875, c'est une année bien importante dans la vie de Samir Dhanen, Seles Petit, parce que c'est ça l'année-là que les films fondent l'organisation Aria Samaj en Inde avec justement pour but promouvoir une valeur et l'enseignement pour une meilleure société, n'est-ce pas? Exactement, comme je peux dire à Péboné, c'est-à-dire qu'il a réalisé qu'il n'est pas une valeur, il n'est pas pas là, mais il a une pensée qu'il commence pour donner une pérennité à ce bonne valeur, il a une institution en place qu'il appelle Aria Samaj aujourd'hui. Et pas que ça, il a une institution des besoins régis par N guidelines et là, il a une 10 principles de Aria Samaj. Pas fini. Il a une set of, on appelle ça d'une certaine manière, d'un set of regulation qui vient en termes de bonne pratique, cette Yabrakas. Donc, ça a droit là, faire des autres, qui choisit toute sa philosophie, les mettre en place et qui assure son pérennité en mettant en place des structures telles que Aria Samaj, telles que cette Yabrakas et les 10 principes de l'Aria Samaj. Donc, même 150 ans aujourd'hui, cette année-ci, l'année prochaine, nous vous célébrissons 150 ans. L'année forte pour nous, mais vous réalisez que 150 ans après, nous on coupe et cause tout ce bon valoir. Donc, Mme Mujeta, 1875, 150 ans après, nous sommes capables de dire qu'il y a le Swamidah à l'époque quand il fondait l'organisation, il fondait l'Aria Samaj, il était déjà établi les rules and regulations. Tu as déjà établi les rules et les regulations. Nous on coupe et servis, nous on coupe et suivre tous ces principes et là, à l'Aria Samaj, nous pouvons partager ces connaissances à nos jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui prennent beaucoup de matériel, très peu qui peuvent élever le chemin de la spiritualité. Mais nous, nous pouvons traiter nos jeunes pour faire le Yage qui est très important pour un humain. D'accord. Nous pouvons gagner l'occasion pour révenir justement nos jeunes. Une question qui nous en a pour M. Vijay. Une cause de l'année 1875, la fondation, la création de l'association, l'organisation Aria Samaj en Inde. Amoris, ça fait combien les temps déjà que l'Aria Samaj va exister? L'Aria Samaj va exister sur la première création. C'est en 1903, donc le premier établissement qui est négigé en Iaginbawan. Et par la suite, nous nous pouvons en avoir pour lui. Donc, de ce fait, nous aussi, nous existons depuis pas mal de temps, 120 ans pratiquement. Et aujourd'hui, là, nous, partout dans l'île, nous avons environ 400 à 450 branches qui existaient et qui régulièrement, sinon hebdomadairement, chaque semaine, nous avons une activité qu'il peut faire. Et vous avez dit, à vous, qui est-ce que nous avons une activité, justement? Nous avons une activité fondamentalement une activité religieuse, culturelle et éducative. Iaginbawan. 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 Nous avons plusieurs dans l'école. Nous avons deux primaires, nous avons trois secondaires, nous avons un théâchir et également, nous avons un sainte school. Donc, quand même, nous avons une gestion de plusieurs dans l'école. Pas que ça. Donc, nous sommes aussi dans le social, probablement, un visiteur pour élaborer le social. Donc, nous avons plusieurs dans l'arche, nous avons un visiteur développer le social. Merci à sa grande visionnaire-là. Merci donc à Marie Chida à Nansala Swati. Merci pour sa connaissance divine qui l'a fait acquérir lors de la grande nuit de ma chivaratri. Donc, nous avons une activité sociale qui l'Ariya Sabah fait. Oui, l'Ariya Sabah est dans l'aile féminine et l'aile jeune aussi. L'aile féminine, il est presque partout dans le pays et l'aile féminine, il est aussi organisé le yodge ensemble avec un grand cours de culinaire. Nous, nous donnons l'emphase au veg food. Le veg, qui est Swamideyanen, il est déjà très important pour la santé. Aujourd'hui, beaucoup de monde perdent le côté veg, mais à l'époque, Swamideyanen, tu déjà prends naissance et après fondation le mouvement Adya Samaj, tu commences à partager ce virus, on appelle ça en hindi, Chakarari, Chakarari Bhoji. Et l'aile féminine, ils travaillent beaucoup là. Et deuxièmement, l'aile féminine, ils peuvent éduquer les filles, montrer les filles et les valeurs morales. Parce que demain, ces filles-là, ils peuvent être les mamans. Les Sinskars, les rites, les rituels que le mouvement Adya Samaj suivent. Et les jeunes, ils peuvent traîner les jeunes pour faire le yodge. Demain, ils sont capables à faire un yodge à l'occasion de l'anniversaire, une petite cérémonie dans leurs familles. Et récemment, le 10 février, c'est l'aile jeune qui est responsable pour organiser une bonne cérémonie qui prend place à Bélemont dans le Tirendiv Bardoaj Hacham. Comment peut-on Hacham ? Arisaba, il y a six Hacham. Il y a six Hacham, un Hacham qui se trouve à Pauly, le Gayasing Hacham, le Baburam Hacham 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 défavoriser. Non, nous donnons une place, nous considérons quand même membres de la famille et nous organisons plusieurs activités pour les personnes résidentes. En tout cas, moi, qui m'apprécie personnellement avec le fonctionnement de l'Ariah Sabah, c'est surtout sa progression qu'ils ont pu faire au niveau de l'organisation. Je ne bouge avec la progression de la technologie, parce qu'ils ont dit à l'Ariah Sabah, ils présentent les réseaux sociaux, ils ont un groupe WhatsApp qui ont servi pour communiquer, Facebook et les vidéos qui font, qui postent, justement pour qu'ils accommodent encore plus de jeunes, permettent à les jeunes justement découvrir encore plus l'enseignement qu'ils ont laissé pour nous. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas pour qu'ils n'ont pas rempli sans profonder l'eau-là, mais il est important qu'ils m'ont souligné ça, l'aspect-là. Nous reviendrons à Rishi Bode pour terminer. Monsieur Bidjaï, qui a une célébration qui est prévue à cet effet? Bon, nous, cette année-ci, nous pouvons célébrer Rishi Bode dans un contexte extrêmement spécial, dans le sens que cette année-ci, c'est bicentenaire. Donc, toute l'activité qu'il nous peut faire, il peut cadrer dans ce contexte-là. Et donc, il est très spécial et nous pouvons faire nos célébrations Rishi Bode à Island View, dans le Nord, Petit Raffray. Et là, nous pouvons faire la prière et nous pouvons inviter toutes les personnes vignées. Mais cette année-ci, dans toute l'activité, nous pouvons donner une attention spéciale à nos jeunes. Donc, nous pouvons attendre pour nos jeunes et nous pouvons faire un petit peu différemment par rapport aux autres années. Et j'ai un dernier mot pour terminer avec nos jeunes, je peux dire que bien souvent, nous avons dit que nos jeunes sont plus intéressés. Et bien souvent, nous avons des critiques que nos jeunes sont plus intéressés. Moi, j'ai envie de tout lire différemment. En fait, nous sommes plus intéressés pour nos enfants. En fait, nous avons besoin de plus intéressés pour nos enfants. Et nous avons plus les enfants. Nous avons besoin de plus intéressés pour nos enfants. Parce qu'il nous dit l'éducation comment on s'avance à la maison. Exactement. Si nos parents inculquent et nos valeurs qui le majeure sont plus intéressés pour nous laisser, pourquoi pas? Pourquoi l'enfant ne sera pas intéressé justement par sa enseignement-là? Donc, en prenant soin de nos enfants et en les utilisant plus dans nos bonnes activités, nous revoit nos formats qu'on a habitué de faire. Donc, dans le sens qu'on a habitué de faire un yage et par la suite de faire une causerie. Mais aujourd'hui, nous pouvons diminuer le temps qui nous dévouer à yage et causerie et nous incitent nos enfants, nous invitent nos enfants à venir participer et donner l'occasion de nos jeunes la même, animer le programme, faire le programme. Je connais ce qu'il faut prendre un peu le temps, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. D'accord. C'est là qu'on peut inviter les jeunes. D'accord. Madame Bidjita Bagadjawaye, donc, le mot de la fin ? Je vous dis que le mot « richibode » c'est un « compound word ». « Richi » veut dire « sage » et « bode » veut dire « knowledge » ou « connaissance ». Mais le « richibode » signifie « knowledge acquired by a sage ». Et à l'occasion de « richibode », je vous souhaite toute la famille et toute la famille mauricienne une bonne fête. Je vais suivre nos jeunes. Je vais inculquer les valeurs du mouvement « richibode » et de « swamideyanen » d'un bon enfant pour que votre futur soit bien bright. Écoutez, chers invités, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Monsieur Vijay Ramchun, secrétaire de l'Aria Sabadeh-Maurice et Madame Vijay Tabagidjawaye. membre exécutif de l'Aria Sabadeh. Ça a été un réel plaisir. Oui, Monsieur Vijay ? Rapidement ? Juste pour terminer, je veux dire que c'est un livre parce que bien souvent on n'a pas trop dit un livre. C'est remercier la MBC parce que tout ce qu'il nous fait c'est le sponsorship ou bien le patronage de la MBC et là, je veux dire remercier la MBC parce que sans la MBC, tout ce qu'il nous peut faire en termes de propagation de la valeur humaine n'est pas possible. donc encore une fois, merci à la MBC. Merci à vous pour sa confiance qui est offerte justement à l'institution, à la MBC. Ça a été un réel plaisir pour moi pour partager ce moment-là avec vous. pour une autre émission pour une autre émission pour une autre partage. justement, moi, je me profite de l'occasion pour souhaiter à toutes et à tous un bon pèlerinage à l'occasion de la fête de ma chivaraterie et surtout, soyez prudents sur la route. Pablier le rendez-vous avec l'area Saba, Côte-Pouenal de Grand Yage à l'occasion du Richie Bode qui vous fait du côté de Petit-Rapré à Island View. Island View. Donc, merci mesdames et messieurs. À très bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501